et joyeux noël bonne année joyeuse pâques en espérant que cette vidéo soit sorti quand même avant je l'espère on ne sait jamais mais au cas où je prends de l'avance aujourd'hui on parle aspirateur robot sur la chaîne alors c'est un sujet qui revient pas spécialement régulièrement puisque c'est une technologie dans laquelle je suis pas totalement satisfait du moins un aspirateur robot au niveau de l'aspiration ça va aller par contre au niveau du lavage de sol la serpillère voilà c'est quelque chose je l'ai toujours dit à chaque fois que j'ai testé des aspirateurs robots sur la chaîne j'en ai pas testé tant que ça mais ce que j'ai testé avec une serpillère pour moi la serpillère n'avait pas grand intérêt voire aucun intérêt c'est comme si tu prenais un chiffon dans ta main que tu posais délicatement sur le sol sans même appuyer et que tu le faisais glisser comme ça voilà tout le long de ton carrelage on est d'accord qu'à part dépoussiérer vite fait tu vas pas nettoyer ta maison c'est pour ça que je l'ai toujours dit aspirateur robot oui aspirateur robot laveur de sol j'attends de voir un petit peu comment ça évolue et bien tout ça c'était avant ça y est vous me voyez plus avant de faire la connaissance du secotech conga 1190 spin révolution alors attention les mecs tellement énorme la boîte je ne suis pas en train de dire amen à tout il ya une évolution il n'y a pas une révolution comme le dit le titre de l'aspirateur 1190 spin révolution il n'y a pas de révolution il ya une évolution et franchement elle est cool elle est très cool maintenant peu importe le robot aspirateur que vous allez acheter et ça c'est pareil je l'ai toujours dit vous avez beau mettre 2000 euros 3000 4000 euros si vous voulez dans un aspirateur robot à moins d'acheter des trucs industriels là tu vois ce que je veux dire voilà on n'a pas ça à la maison il ya absolument rien qui remplace tes bras et une serpillière alors encore une fois je parle pas des grosses machines industrielles vous les voyez nettoyer les magasins avec là les mecs qui conduisent et tout rien à voir on est d'accord que tu vas pas nettoyer ta baraque avec ça voilà donc là on est sur le conga 1190 spin révolution de chez secotech et c'est moi même qui voulait tester cet appareil de mon plein gré puisque bon j'en ai testé quelques uns des aspirateurs robot pas beaucoup mais là celui ci il a quelque chose en plus ont déjà à l'ouverture de la boîte on peut voir qu'on a une grosse base qui est plutôt imposante avec trois bacs vous allez comprendre pourquoi elle est imposante c'est à dire que vous avez un bac pour remplir d'eau propre un bac qui va venir récupérer la poussière avec un petit sac d'aspirateur à l'intérieur et un bac qui va venir récupérer l'eau sale l'aspirateur est 100% autonome c'est à dire que vous avez juste à remplir le bac d'eau propre et lui va faire ses petites tournées tranquillement il va aller laver votre maison dès qu'il n'a plus d'eau il va venir se recharger il va refaire le plein il va repartir ainsi de suite vous n'avez plus à vous en occuper donc ça c'est un bon point c'est vrai que c'est un gain de temps si par exemple tu veux faire autre chose en attendant pas comme moi je démarre l'aspirateur et je le regarde nettoyer la baraque pendant une heure au final ça sert à rien du tout tu vois autant prendre tes bras ta serpillière ça aurait été plus vite bref ça c'est un autre sujet donc bien sûr à l'intérieur de la boîte on va retrouver l'aspirateur qui est doté vous le voyez bon il a déjà un petit peu servi forcément je l'ai bien testé il est doté de deux serpillières spin révolution voilà elle est là la révolution alors c'est pas une révolution les mecs en tout cas ici par rapport à un aspirateur laveur de sol classique j'ai envie de dire vous savez ceux qui se posent sur le sol et puis voilà qui caressent le carrelage celui ci va venir également se poser sur le sol et caresser le carrelage voilà il va pas venir frotter comme un bourrin mais par contre il va avoir un effet vous voyez il va avoir un effet de friction quand même comparé à d'autres modèles celui ci à un effet de frottement alors attention on est toujours sur un aspirateur robot qui va venir se poser sur le sol et caresser le carrelage bien sûr on a une évolution tout de même par rapport à d'anciens modèles donc cet effet de frottement qui va être franchement cool alors ça va bien nettoyer votre sol mais ça va être bon pour un usage quotidien tous les deux jours on va dire voilà quotidien tous les deux jours si par exemple je ne sais pas vous allez faire tomber quelque chose au sol qui a bien séché pendant quelques jours voilà il fera pas des miracles tu vois il va passer sur la tâche et puis c'est tout il va pas se dire attends j'ai bien frotté à cet endroit quand même je vais y retourner non non ça détecte pas les tâches au sol ça maintenant très cool pour une utilisation quotidienne une utilisation quotidienne voire tous les deux jours histoire de garder vraiment un sol toujours propre ce qui est cool c'est que tu vas pouvoir venir appairer ton aspirateur à l'application donc l'application qui est secotech tout simplement vous allez venir connecter l'aspirateur à votre wifi alors c'est une connexion qui est très basique comme tout un tas d'autres appareils qui se connectent en wifi on va venir brancher l'appareil on a une petite réinitialisation à faire au niveau des boutons dès qu'ils se mettent à clignoter c'est qui se met en recherche wifi une fois que vous l'avez connecté ça y est c'est fini vous avez directement accès à l'application dans un premier temps va falloir que vous créez une carte de votre maison c'est à dire qu'il va venir se balader un petit peu partout histoire de cartographier le terrain une fois qu'il a cartographié le terrain une première fois il va pouvoir venir à commencer son nettoyage et c'est là que ça va être intéressant puisque vous allez pouvoir venir programmer des nettoyages quotidiens donc comme je vous dis un quotidien tous les deux jours vous allez pouvoir venir programmer tout ça dans l'application par exemple vous le mettez tous les soirs à l'heure où vous allez vous coucher tac lui va passer pendant la nuit le lendemain vous vous réveillez le soleil propre maintenant on a un détecteur d'obstacle sur l'aspirateur donc un détecteur d'obstacle qui est censé être ultra précis donc je l'ai testé il fonctionne est ce qu'il est ultra précis disons que si c'était un aspirateur robot à échelle humaine avec des pics partout et que c'était moi l'obstacle je serais déjà mort trois fois tu vois voilà il va taper dedans et puis après il va dire oh ok d'accord il ya un truc je vais faire le tour mais d'abord il va taper dedans donc voilà j'ai fait quelques tests bon après j'abuse les mecs mais disons que l'obstacle déjà faut qu'il soit plus grand que la hauteur du laser puisque le laser il va se trouver ici et donc tout ce qui est obstacle en dessous du laser il va pas le détecter c'est à dire une chaussure une balle des prises des fils voilà tout ça il va pas les détecter bien sûr j'ai fait le test avec des choses qui étaient plus hautes que le laser et là effectivement il les détecte alors c'est toujours un petit peu comme je dirais château branlant tu vois voilà c'est à dire qu'il ya toujours une petite part d'hésitation mais il va les détecter et il va faire le tour dans la globalité je dirais que le capteur d'obstacle fait plutôt bien le tas vous allez voir les tests de toute façon pendant que je vous parle puisque voilà j'ai fait différents tests avec divers accessoires tu as quand même moyen de lui faire péter un plomb c'est à dire que si tu lui rajoutes des petits objets pendant qu'il passe ou quoi sur son chemin bon ça va fonctionner il va les éviter mais voilà de temps en temps il va quand même foncer dedans au niveau de la vidange automatique puisque oui je vous l'ai dit c'est un aspirateur qui est 100% autonome donc vidange automatique on a trois bacs je vous le rappelle un bac d'eau propre un bac qui va venir récupérer les poussières de l'aspirateur et un bac d'eau sale en fin de compte notre bac il est sous le capot il est ici donc un bac plutôt classique avec un filtre avec une contenance tout à fait raisonnable et ce bac au final vous n'allez pas y toucher puisque l'aspirateur va venir se vider tout seul jusqu'à sa station alors au niveau des serpillères comment ça fonctionne déjà vous avez deux serpillères comme ça aimanté sous l'aspirateur donc c'est des serpillères en microfibre c'est ultra simple à enlever en fait c'est des scratch voilà si vous voulez vous allez les nettoyer en machine et puis après vous les remettez sur votre aspirateur bien qu'à chaque cycle donc ça vous pouvez le régler dans l'application à chaque cycle si vous voulez l'aspirateur va nettoyer ses serpillères il va les nettoyer et les sécher donc ça par contre c'est vrai que c'est pas forcément une économie en énergie surtout au niveau du séchage c'est à dire qui va envoyer de l'air chaud et le séchage dure vraiment longtemps et donc si vous voulez bien sécher vos serpillères ça va durer environ 20 minutes dans la base vous entendez tout le temps le petit bruit alors c'est assez perceptible mais vous avez tout le temps un petit souffle vous l'entendez et donc ça c'est vrai que c'est pas forcément des économies en énergie je pense qu'il faut quand même les sécher c'est histoire quand même que vos serpillères ne pourrissent pas parce que si vous laissez les serpillères humides dans la base forcément au bout d'un moment vous allez vous retrouver avec de la moisissure ou quoi donc voilà sachez qu'à chaque passage les serpillères vont aller se nettoyer dans la base avec de l'eau propre et bien sûr il va récupérer l'eau sale alors au début moi quand j'ai vu un bac d'eau propre et un bac d'eau sale je me suis dit l'aspirateur va se remplir d'eau propre et ensuite il va venir récupérer l'eau sale qu'il a aspiré pas du tout en fait les serpillères vont venir s'humidifier dans la base il n'y a aucun bac d'eau les serpillères vont venir s'humidifier et lui il va partir passer sa serpillère et une fois que ses serpillères sont plus humides il va retourner à la base le truc c'est qu'avant qu'ils comprennent que les serpillères sont plus humides il met un moment c'est à dire que plein de fois moi je l'ai vu passer le truc il tourne à sec tu vois les serpillères ils sont complètement secs il n'y a plus d'eau mais lui continue à passer la serpillère avant de se rendre compte que le truc est complètement sec et tu vois ça doit marcher avec un certain temps je pense tu vois doit y avoir un certain temps de fonctionnement et dès que les serpillères se disent ok on a fonctionné tant de temps on va revenir à la base et on va humidifier tout ça donc voilà c'est à prendre en compte moi je pensais qu'il y avait un bac d'eau quelque part ou quoi tu vois je me suis dit il aurait pu avoir un bac d'eau en dessous du bac à poussière pas du tout quelques chiffres on est sur une puissance d'aspiration de 5000 pa donc bah ça aspire bien franchement c'est très correct bien sûr ça remplacera jamais la puissance d'un aspirateur traîneau d'ailleurs n'importe quel aspirateur sans fil vous avez même beau acheter le dernier dyson ultra dernier cri et tout si vous voulez désolé de vous le dire il sera jamais aussi puissant que l'aspirateur de chez lidl à 50 balles tu vois voilà c'est un exemple je sais la pilule est dure à avaler je sais mais c'est une réalité voilà faut s'y faire bon je m'égare mais soit dit en passant 5000 pa c'est une puissance d'aspiration largement suffisante pour aspirer une maison voilà c'est très correct au niveau tarif on est sur 399 euros donc pour pas dire à 400 euros l'aspirateur a baissé quand même puisqu'il n'y a pas si longtemps que ça il était à 800 euros 800 euros je trouve ça grave cher 400 euros je trouve ça encore grave cher mais voilà c'est déjà moitié prix que 800 euros voilà donc 400 euros ça peut valoir le coup après 800 euros non j'achète pas un aspirateur à 800 euros 400 euros éventuellement voilà si ça te branche tu peux commencer à réfléchir on est sur une navigation par laser donc qui est censé être ultra précis alors bon ultra précis vous l'avez vu avec le détecteur d'obstacles ça reste encore un petit peu hésitant mais ça fonctionne chose plutôt cool c'est qu'on va être sur un nettoyage intelligent des tapis c'est à dire que si vous allez passer sur un tapis avec l'aspirateur il va pouvoir arrêter les serpillères de lui-même toujours pour rester dans les chiffres on est sur un réservoir d'eau propre de 2,4 litres on est sur un réservoir d'eau sale de 2,8 litres et un réservoir à poussière de 2 litres on a une brosse latérale alors moi c'est vrai que souvent sur les aspirateurs robots on en voit deux on en voit une ici une ici bon ici on n'a qu'une brosse franchement c'est pas dérangeant du tout puisqu'au final elle fait très bien le job c'est à dire que voilà la brosse va venir tourner et puis elle va ramasser les poussières vers vers la deuxième brosse qui n'est pas une brosse latérale voilà donc bien sûr on va pouvoir venir nettoyer la brosse voilà on va pouvoir venir tout démonter et tout donc c'est quelque chose qui reste vraiment facile d'entretien donc là dessus c'est un bon point on a bien sûr des roues amortisseurs histoire de pouvoir passer sur des câbles des fils alors attention ne laissez pas traîner de prise de fils quand vous allez passer l'aspirateur je veux dire bon encore par exemple un câble qui traverse votre pièce pas de souci il va passer au dessus mais si vous laissez traîner des prises ou quoi il va vite fait se prendre dans les prises dans les serpillères et tout il va s'en mêler et puis il va pas s'en dépatouiller alors je voudrais juste apporter une petite correction c'est à dire qu'il ya une faute sur la page je suis sur le site officiel de chez secotech sur la présentation il ya marqué puissance d'aspiration 5000 pa et plus bas il ya marqué 4000 pa et d'ailleurs sur la boîte il ya marqué 4000 pa donc en fait c'est pas 5000 pa de puissance d'aspiration mais c'est 4000 pa alors au niveau de l'autonomie on va avoir une batterie de 3200 milliampères ce qui nous donne une autonomie pouvant aller jusqu'à 140 minutes et donc bien sûr lorsque la batterie est faible il s'en va se ranger tout seul à sa base mais bon en général 140 minutes d'autonomie c'est pas mal ça laisse quand même plus de deux heures d'autonomie donc on est vraiment pas mal donc bien sûr chose plutôt classique il ya des capteurs anti chute c'est à dire que s'il approche d'un escalier ou quoi il va tout de suite faire demi tour même là si je le mettais sur la table il tomberait pas donc ça je pense que c'est propre à tous les aspirateurs robot en tout cas pour ma part je n'ai jamais testé un aspirateur qui était pas doté de capteurs anti chute alors bien sûr vous avez plusieurs modes de nettoyage dans l'application secotech notamment un mode de nettoyage en y c'est à dire qu'en fait voilà l'aspirateur va faire toujours des va et vient comme ça tout en avançant voilà il va faire des y tout simplement c'est le mode de nettoyage en y je sais pas comment je pourrais expliquer ça mieux que ça les images que vous allez voir parleront d'elle même on a un mode x2 alors c'est à dire qu'il va venir passer deux fois au même endroit pour nettoyer une zone donc ça c'est plutôt pas mal si par exemple vous avez de grosses tâches voilà qui sont bien incrustées vous pouvez le faire passer deux fois et donc là effectivement j'en reviens à ce que je disais au début de la vidéo c'est vrai que voilà les grosses tâches bien incrustées il va pas les avoir mais s'ils passent deux fois pourquoi pas avoir éventuellement mais encore une fois voilà ça remplacera pas vos bras et une serpille au niveau des plaintes bah clairement ça va pas faire les plaintes alors au niveau de l'aspiration ça fait les plaintes bon ça fait les plaintes oui non en fait si vous voulez la brosse vient balayer ce qu'il y a autour des plaintes donc ça ça marche franchement très bien ça vient balayer ce qu'il y a autour des plaintes et ça vient tout rabattre dans la brosse aspirante par contre au niveau de la serpillère bah vous le voyez voilà la serpillère elle est là l'aspirateur il s'arrête là au niveau de la plainte tu vois que voilà tu as quand même un sacré écart entre la plainte et la serpillère donc voilà vous n'allez pas nettoyer vos plaintes avec la serpillère donc voyez que avec n'importe quel aspirateur robot de toute façon vous allez quoi qu'il arrive devoir passer avec votre serpillère à un moment donné moi je sais que voilà quand je passe l'aspirateur robot je prends ma serpillère derrière et je fais les plaintes tu vois je fais les plaintes je fais les coins là où il peut pas passer ça faut s'y préparer c'est pas parce que vous achetez un aspirateur robot que voilà il va nettoyer à fond toute votre baraque quoi non donc on a toujours quelques petites lacunes par rapport à ces technologies alors peut-être qu'il ya des aspirateurs robot qui nettoient les plaintes en tout cas celui là il les nettoie pas vous avez plusieurs modes de nettoyage à l'intérieur de l'application c'est à dire que vous allez pouvoir programmer différents nettoyages si par exemple vous pouvez lui dire d'aller nettoyer que votre salon que votre cuisine vous pouvez lui dire d'aller nettoyer à telle heure à tel endroit créer des zones créer des zones restreintes là où il doit pas passer par exemple bon j'espère avoir bien fait le tour ne pas avoir raconté de bêtises je je ne pense pas voilà moi de toute façon les mecs je vous dis mon avis honnête à chaque fois comme tout ce que je teste sur la chaîne voilà s'il ya quelque chose qui me plaît c'est cool s'il ya quelque chose qui me plaît pas mais je le dis aussi donc pour moi les aspirateurs robot laveur de sol oui il ya quand même une belle évolution il n'y a pas une révolution mais il ya une évolution et franchement elle est très cool maintenant et encore une fois je sais que je l'ai beaucoup dit mais je le redis ça remplacera pas une serpillière et vos mains bref si l'aspirateur secotec conga 1190 spin révolution vous intéresse on dirait le nom des dernières cap graphiquement si ça vous intéresse je vous mets bien sûr un lien dans la description c'est une bonne affaire puisque je pense qu'il est en concurrent direct avec des aspirateurs qui coûte bien plus cher donc oui pour moi c'est une bonne surprise et je suis satisfait de cet aspirateur franchement il est bien et bien en tout cas je vous laisse pour cette vidéo merci de m'avoir suivi jusqu'ici on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures salut non il est bien